Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, les titres. L'Allemagne investit plus d'un 6 milliards de nos francs dans notre pays. Le projet PSP est destiné à la région de Gao. L'ancien président égyptien Osni Moubarak pourra retrouver la liberté dès aujourd'hui. Le Sénat colombien a voté aujourd'hui la création de tribunaux spéciaux dans le cadre de l'accord de paix. L'Allemagne investit plus d'un 6 milliards de nos francs dans notre pays. Le projet PSP est destiné à la région des Gao. Plus d'explications avec Ibrahim Adjawiakoui. Cette deuxième phase de signature s'inscrit dans le cadre de la volonté affirmée des autorités allemandes d'accompagner notre pays dans son processus de retrouver la paix, la cohésion et la stabilité. L'Allemagne est représentée par son ambassadeur au Mali. Le programme porté par le ministre des Affaires étrangères et exécuté par le GIZ Mali. Cette nouvelle approche distingue le nouveau projet de l'ancien et complète l'approche des dialogues par des mesures concrètes à l'égard de la population éprouvée par la crise. Les micro-projets seront mis en oeuvre dans toutes les régions du Mali avec une attention particulière pour la région du Gao. Nous sommes arrivés maintenant à une vraie grande part avec la réconciliation et la mise en oeuvre de l'accord du pays. Nous sommes là à côté du peuple malien et du ministère de la Réconciliation d'exécuter ce travail très important. C'est une enveloppe de 6 milliards de nos francs qui sera investie dans toutes les régions du Mali par des micro-programmes dont une prise en considération particulière de la 7ème région Gao. Le gouvernement du Mali, représenté par le ministre de la Réconciliation nationale, Mohamed El Mokhtar, ce dernier a remercié les Allemands pour leur amitié vieille de 57 ans. Pendant une semaine, les experts pencheront sur la question de l'alimentation pour fournir un document clair au gouvernement et ses partenaires, Khalif Sheik. Du 13 au 18 mars, la capitale malienne Bamako abritera la deuxième session des cadres harmonisés d'analyse et d'identification des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. Organisé par les commissariats à la sécurité alimentaire du Mali, les experts maliens et leurs homologues des organisations internationales vont débattre de longues heures afin de fournir un document fiable qui aura pour tâche de faciliter les réponses des dirigeants et leurs partenaires outillé ces entités afin qu'elles répondent efficacement aux préoccupations des populations en cas de crise alimentaire. Les femmes de la commune de Ngabakoro-Drois ont célébré hier la journée internationale des femmes 8 mars. C'était en présence du maire de la commune. Tard vaut mieux que jamais dit un adage. Les femmes de la commune de Ngabakoro, dans une ambiance de joie, de cohésion et de parfaite harmonie, ont commémoré, à l'instar des femmes du Mali et du monde, la journée internationale des droits des femmes. Cette cérémonie, organisée par l'Association des femmes de la dite commune, a inscrit la participation de plusieurs autres personnalités, dont le maire de la commune, Modibo d'Ambélé. Les femmes de Ngabakoro-Drois ont profité de cette heureuse occasion pour remercier les populations de leur commune pour le choix porté sur le candidat de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, lors des dernières communales. L'appel a été fait à l'artiste de chant et cantique, Noum Dambélé, pour colorer cette fête. L'ancien président égyptien, Osney Moubarak, pourrait dès aujourd'hui retrouver la liberté. Khalif Hamedda. L'information a été rendue publique par ses avocats. L'ancien président égyptien, Osney Moubarak, a vu sa condamnation levée par la justice de son pays. La cour de Kassassi a ordonné sa libération immédiate. L'ancien chef de l'État n'a jamais cessé de clamer son innocence face à son implication dans la mort de plus de 8500 manifestants. Il aurait ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les révolutionnaires qui ont mis fin à son régime dictatorial. Le président Osney Moubarak, depuis la chute de son régime et son arrestation en 2011, a d'abord été détrui dans une garnison militaire, puis dans une résidence privée pour son état de santé très fragile. Rencontre de haut niveau entre les autorités nigériennes et sud-africaines après les manifestations xonophobes de la semaine dernière. Plusieurs hautes personnalités membres du gouvernement nigérien sont à Johannesburg pour rencontrer leurs homologues sud-africains. C'est d'ailleurs le vice-président de ce pays qui recevra la délégation nigérienne. Les deux partis vont discuter de la situation des Nigériens immigrants en Afrique du Sud. La semaine dernière, plusieurs Nigériens ont été attaqués par des manifestants xonophobes. Leurs commerces ont été pillés. On les acquise d'être des propriétaires de maisons de closes. Selon plusieurs sources concordantes, la police sud-africaine dans ses arrestations aurait déjà tué plusieurs Nigériens sans défense. Les deux pays vont ensemble essayer de trouver une solution à ces événements qui ont créé une crise diplomatique entre eux. Le Sénat colombien a voté aujourd'hui la création de tribunaux spéciaux dans le cadre de l'accord de paix. Les sénataires colombiens ont voté en une majorité la création de trois nouveaux tribunaux spéciaux. Ces trois juridictions trouvent leur origine dans l'accord de paix signé en novembre 2016 entre le gouvernement colombien et le groupe rebelle la force révolutionnaire colombienne FARC. Ces tribunaux vont juger les criminels des guerres à la fois de l'armée régulière et des rebelles. Un des trois tribunaux va aussi procéder à des enquêtes pour y retrouver les disparus dus au conflit. Les violences entre l'armée colombienne et les FARC ont fait en 50 ans plusieurs milliers de morts et disparus. Insolite cette actualité fait la une des sites d'information ivoirien. Le musée de la grande mosquée de Mana a été lâchement assassiné dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11. Les feux se sont déroulés vers 3h du matin. Le musée principal de la grande mosquée du Mont en Côte d'Ivoire s'est rendu à la mosquée pour l'appel quotidien de la prière du Fâle lorsqu'un individu est aidé par d'autres longues littéralement coulées au sol avant de procéder à des actes rituels maléfiques sur lui. Le corps tourné vers l'est, le malfaiteur assis sur sa poitrine, le pique et le mort à plusieurs reprises. Selon certaines sources de façon miraculeuse, le tueur n'a pas pu bouger. Il est resté collé au corps du voisin, étalé par terre et ceux qui s'est assis, ce sont les fidèles venus prier le Fâle qui seront témoins de la scène horrible. Le prix en flagrant délit sera lynché par la foule avant d'être remis à la police préfectorale du Mans. Ils auraient avoué être aidés par d'autres complices. La police, après le constat d'usage sur la scène du crime, a ouvert une enquête. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501